Alors je vois qu'il y en a certains qui ont un cadre qui entoure leur tâche. Donc quand vous avez l'outil de déplacement à activer là, moi je vous conseillerais de décocher option de transformation. Ce cadre, on va le faire apparaître uniquement quand on fera de la transformation manuelle. On n'a pas besoin en permanence de voir un cadre autour de la broche, comme ça. C'est plus perturbant qu'autre chose. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi je vous le conseille, dans les options de l'outil de déplacement, de décocher option de transformation. Alors je vous montre comment ça va se faire. Open your eyes, ouvre tes ouilles, et vous allez essayer après. Donc ici, je vais dupliquer le calque. Vous ne le faites pas, vous regardez haut les mains. Donc je vais l'appeler ombre 1, c'est pour la démo. J'enlève l'œil en face de l'original. Je travaille sur ombre 1. Je fais une transformation manuelle, donc comment T sur le Mac, contrôle T sur le PC. Je vais pouvoir modifier la dimension de l'ombre. Également sa proportion, en enfonçant la touche majuscule, on peut l'écraser. Et je vais aller la positionner sous une des roues. Et voilà, ça, ça va être l'ombre pour cette roue-là. Allez-y, faites ça si vous voulez. Vous validez avec le petit V. Donc c'est édition, transformation manuelle, ou comment T. Et voilà. Et voilà.